Le 27 mai aura lieu le Marathon de Royaume. L'objectif sera simple, faire tomber la mythique barrière des 3 heures sur la distance reine. Bienvenue dans Objectif 3. Première vidéo, premier vlog de cette mini-série Objectif 3 et je vous emmène avec moi toute la semaine. Alors j'ai pas filmé, on est mardi, j'ai pas filmé la journée d'hier, j'y ai tout simplement pas pensé. Donc vous ne verrez pas le run matinal et très frais de 8 km et la séance de crossfit. Mais en revanche, mardi, j'ai pensé à prendre la GoPro avec moi au crossfit. Et au crossfit, on a fait des pull-up. On a fait des pull-up, donc c'est des tractions, on avait 5x5 à faire. Malheureusement, moi je sais pas encore faire 5 tractions d'affilé, donc j'ai fait 1x3 et 4x2. Et j'ai complété avec des ring-row qui consistent à tirer à l'horizontale ou presque sur des anneaux en étant au sol. Donc ça c'était cool. Bon, on sort du WOD et là on va courir un peu. Et je suis pas tout seul. Je suis avec Jérôme et Anto, on va courir 6 km. Ça, c'est ce qu'il croit, mais en fait on va courir un peu plus. Mais je leur dis pas tout de suite. Putain, ça me tire dans les cannes les gars. Allez, allez. Allez, c'est toi que t'as à moitié les gars. Et voilà, on a fini notre run, 6 km, 6 km 3. Donc là on va aller manger, puis après ce sera récupérer jusqu'au run de demain matin. On est mercredi les athlètes. Mercredi après-midi, c'était CrossFit. Bonne séance de renfaux spécifique d'eau. Puis ensuite le WOD, on a fait... Il fallait faire 4 tours, 1 minute de rameur, 9 HSPU, 6 deadlift, donc 6 soulevés de terre et 3 rope climbs. Donc 3 grimpés à la corde que je n'avais... C'était la deuxième fois de ma vie que j'en faisais. C'était hyper cool, j'ai fini les civés. Et donc là on est parti pour footing de 8 km. Alors ce footing, c'est allure cool, entre 4,50 et 5,10. Allure E sur la... de la fameuse méthode de Jack Daniels. Donc allure... Allure endurance. Et donc l'idée c'est de faire du volume. J'ai fait 8 lundis, 6 hier. Là je refais 8 avant la sortie longue de demain matin. Côté chaussures, on est en Soconi Endorphine Shift 2. Mes chaussures de footing cool. L'idée avec ces chaussures, c'est dehors de l'amorti, c'est confortable, je n'ai pas besoin de trop penser à ma foulée. Et sur des footings comme ça, entre 6 et 10 km, après une séance de crossfit, c'est pile poil ce qu'il me faut. Là on est dans le domaine du pinceau en résine. Il ne fait pas chaud. Mais, bel environnement, on va faire la boucle de 5 km dans le pinceau. Et on rentrera et ça fera 8 km tout pile. Ce sera impeccable. Alors l'inconvénient avec ces chaussures, c'est que, bon elles ne sont pas légères, on a plus de 300 grammes en taille 46, et il y a un gros amorti. Du coup, ça ne m'encourage pas à avoir une cadence naturelle à 175-176, comme c'est le cas avec les Shift 2, ou les Sagaros, ou même les Carbon, les Pro 3. Du coup, là je regarde ma montre, et en fait, je suis obligé de me forcer à maintenir une cadence élevée, parce que sinon, vous voyez, je suis à 172, de manière assez naturelle. Il faut vraiment que je fasse d'efforts pour rester à 175-176. Voilà, c'est un peu l'inconvénient avec des chaussures trop confortables, c'est que du coup, on retombe vite dans nos travers de cadence faible, de courir un peu assis, et d'aller chercher avec le pied loin devant le bassin et les genoux. Mais bon, il suffit de le savoir et de faire l'effort pendant 8 km pour relancer de temps en temps et être sur une bonne cadence. Vous avez vu ma cadence, je vous le disais, là hop, je parlais à la caméra, enfin, je vous parlais à vous, eh bien, je suis redescendu à 170-171, donc on va s'appliquer à remonter ça jusqu'à la fin de la sortie. Et voilà, on en termine de ce footing, 8 km, impeccable, cadence un peu basse. Demain, j'ai la sortie longue, ce sera en speed 2, donc beaucoup plus légère, 100 grammes de moins à peu près, plus dynamique, donc la cadence devrait être plus élevée. Allez, Recup, à demain. Allez, jeudi matin, les athlètes, waouh, il fait moins de 2 degrés, d'où le bonnet, le buff, élégant, il fait très froid, mais personnellement, j'adore courir dans ces conditions. Très frais, très sec, beau petit soleil, j'adore, vraiment, le climat que je préfère pour courir, je pense, avec aller 5-6 degrés de plus, ce serait parfait, mais franchement, très très bien, quand on est couvert, la veste Uglow, le collant long, et au pied, les socogneurs d'orphine Speed 2, histoire de retrouver plus de dynamisme que sur le footing d'hier, et là, la cadence, elle est naturellement plus haute, grâce à ces chaussures, donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, je suis parti pour 20 bornes, allure E, donc en endurance, autour de 12 km heure, donc je vais faire une petite boucle dans le pincean, et après, aller faire la grande boucle de 15 km autour. Voilà, j'ai pris 3 gels avec moi, meltonic pour tester, alors j'ai plus de gel au caramel, les gels salés au caramel, ils sont magnifiques, pas trop pâteux, pas trop sucrés, franchement, les meilleurs que j'ai pu manger dans ma carrière de runner amateur. Donc voilà, on est parti pour 20 bornes, et puis je vous emmène avec moi, évidemment, regardez comme c'est beau, cette jolie piste cyclable, et après, les 20 bornes, évidemment, c'est pas fini, parce que c'est la journée un peu marathon, après les 20 bornes, on va au CrossFit, à 11h20, donc dans un peu plus de 2h, il n'y aura pas trop de récup entre les deux, et le jeudi, c'est back squat, donc ça va piquer, ça va piquer les fessiers et les ischios, et puis ce soir, j'ai un coaching, je vous en reparlerai plus en détail, mais je suis devenu coach, au sein de la boxe de CrossFit, donc je propose des sessions running, et donc c'est le jeudi soir, de 18h à 19h, et on repassera, par ce chemin, par cette piste cyclable, pour aller faire une boucle de 6 km, avec un peu de traction, allez, on remet la musique, et puis, on enquille les kilomètres, voilà, on a fini la première boucle de 4 km, maintenant on part pour la grande, on a fait 6 km là, il fait bon, je pense qu'on va enlever le bonnet, on va garder les gants quand même, j'ai pas pris de gel au bout de 5 km, parce que j'ai pris un petit déj, allez, 1h, ouais, 1h, 1h10 avant d'aller courir, je me suis pris un shaker, banane, beurre de cacahuète, lait végétal, protéine en poudre, vinaigre de cil, jus de citron, gingembre, cannelle, donc là, il y avait 2 bananes en plus, donc là je suis bien, je verrai, je prendrai peut-être un gel au 10ème, ou un petit peu plus tard, allez, après 10 bornes, on va, presque 10 bornes, on va prendre un petit gel quand même, je vais courir en marche arrière, pour qu'on le voit bien, c'est un, donc c'est Meltonic évidemment, Tonic Gel Endurance, miel, ginseng, gelée royale, le ginseng va, va booster un petit peu pour là, la 2ème partie de la séance, à prendre en 2 fois, bon là j'ai pas d'eau, mais le jour d'une course, vous prenez la moitié, vous buvez une bonne gorgée d'eau, vous reprenez la 2ème moitié, et vous rebuvez, une bonne gorgée d'eau, pour diluer un petit peu, le sucre, et que ce soit, assimilé plus facilement, par votre organisme, il est bon celui là, il est frais, il fait du bien, on va bientôt arriver au parc de Majolans, à Blancfort, on a toutes les, les exploitations agricoles, c'est magnifique ici, avec ce petit soleil là, on a fait tomber là, le buff et le bonnet, ça il fait bon, enfin, il fait beaucoup moins froid, moi perso, tant que j'ai les, les mains couvertes, le reste, ça me gêne pas trop, allez on continue, avec un peu de, Claude François dans les oreilles, punaise, playlist incroyable, Claude François, Claude Barzotti, bon, c'est du lourd, du lourd, du très lourd, pour les sorties longues, quand même des tracés, bien sympathiques, par rapport à ce que je pouvais avoir, en Ile-de-France, pour mes sorties longues, punaise, je me rappelle, quand je courais sur la piste cyclable du SIAP, à Hachers, punaise, là on est sur autre chose, le parc de Majolans, je ne sais pas pour les locaux, si vous saviez ou pas, mais ces grottes sont entièrement, artificielles, et ouais, c'est dommage, ça casse un peu le mythe, mais c'est comme ça, les petites boucles dans le parc, et après on ressort, et on rentre, tranquille à la maison, il reste, 7 kilomètres, on va avoir une belle bosse dans, 2-3 kilomètres, moi j'ai envie de vous faire profiter de ma playlist, mais je ne peux pas la mettre, sinon je ne vais pas pouvoir, monétiser la vidéo, et je ne vais pas pouvoir manger du coup, non je plaiserai, ce n'est pas avec la centaine d'euros que je gagne, grâce à YouTube, que je peux me nourrir, surtout en ce moment, mais, un petit blind test, je vais vous citer une phrase, la phrase d'une chanson, c'est la première phrase de la chanson, et vous me mettrez en commentaire, si vous avez trouvé, le titre de la chanson, et où le chanteur, mettez les deux, c'est plus sympa, donc on commence avec, la pendule de l'entrée, c'est arrêté sur midi, je répète, la pendule de l'entrée, c'est arrêté, sur midi, allez, dites-moi en commentaire, et moi je reprends mon souffle, parce que j'arrive sur la, la grosse bosse de la sortie, allez, je vous laisse le temps de la côte, pour trouver la réponse, je vous donne la réponse, en haut, de cette petite côte, bien sympa, un beau, comment dire, une belle bosse, sur la, sur la fin de la côte, là on est sur un faux plein montant, mais dans, ouais, dans 100 mètres, ça va piquer, donc là je suis en train d'écouter la chanson, très sympa, je ne sais pas quelle année, si vous avez l'année, n'hésitez pas, je ne saurais pas vous dire, allez année, années 60, 70 je crois, ouais je pense, donc vieux chanteur, un vieux, oui et non, vous verrez pourquoi, quand vous aurez trouvé, allez, là ça va commencer, à bien grimper, je vous retrouve en haut de la côte, ce qui est cool, c'est qu'avec le crossfit, les côtes passent, beaucoup mieux qu'il y a, il y a six mois, je ne vous cache pas, que ça me chauffe bien, pour aller chercher, un ultra trail, en, en juin, ou en juillet, peut-être, à voir, alors, est-ce que vous avez trouvé la chanson, c'était, Claude François, chanson populaire, ça s'en va, et ça revient, c'est fait de tout petit rien, etc, etc, il n'y avait rien à gagner, c'était juste histoire de vous, de vous challenger un peu, pendant ma sortie longue, ça me, ça me fait penser à autre chose, qu'à avancer, un pied devant l'autre, pendant 1h45, et voilà, c'en est fini de cette sortie longue, une 40 et une 36, 5,05 au kilomètre, 20 kilomètres, voilà, la plus longue sortie depuis, waouh, depuis un bon petit moment maintenant, donc c'est plutôt cool, maintenant on va, on va rentrer, rapido, dans 5 minutes sur la maison, il sera 10h52, et 10 minutes après, je repars, à vélo, au crossfit, pour des back squats, ça va être, je pense, très très drôle, mais avant ça, petite récup quand même de 10 minutes, bon pour la récup, comme j'ai pas beaucoup de temps, après une séance comme ça, petit shaker avec, un peu de protéines en poudre, du miel, du lait végétal, histoire d'avoir un peu de, de jus, pour la séance de crossfit, qui démarre dans, 24 minutes, et oui, je filme, et ben voilà, une bonne séance, chez crossfit et in, avec des back squats, et puis ensuite, sur le watch, du rammer, des toast to bars, que j'adore, parce que j'y arrive pas très bien, là j'en ai réussi, deux sur, sur plus de 40 je crois, et des, des dumbbell, des dumbbells, de clean and jerk, de la folie, allez là, c'est récup, 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 jusqu'à ce soir, ce soir, petit run de 6 km, avec les copains du crossfit, aujourd'hui on part, pour 8 x 1000 allure course, donc on va viser, on va viser 3,50, puisque l'objectif, c'est moins de 40 minutes, avec mon pote, nabil, à Saint-Médard, dans, bah dans deux semaines maintenant, donc on va partir sur, ouais, 3,50 sur le premier, et puis on verra, on adaptera, si besoin, là on a fini le footing, on va faire des gammes, et après c'est parti, là on est dans la 3ème portion, 3ème 1000, pour le moment ça passe en 3,50, impeccable, on va essayer de continuer sur ce rythme, pendant les 6, qui reste, bon bah voilà, on est sur le chemin du retour, en footing, tranquille, avec tout le, avec le gros sac à dos, avec la GoPro, tout ça dedans, enfin la GoPro est dans ma main là, mais la perche, la veste, la bouteille d'eau, et tutti quanti, donc 8 x 1000, oui, 8 x 1000, donc les temps de passage, assez réguliers, je pense, je regarderai, je vous mettrai la capture d'écran de Garmin, pour vérifier ça ensemble, mais séance très sympa, alors, séance à réaliser, moins d'un mois de la course, du 10 km, pour voir où vous en êtes sur l'allure de course, c'est pas la peine de faire cette séance en début de prépa, puisqu'en début de prépa, vous n'êtes pas censé courir à votre allure d'objectif, mais en attendant, on rentre à la maison, tranquillement en footing, pour décrasser un peu, et faire des bornes, en vue de la prépa marathon, pour Royan, enfin mec, vous pouvez retrouver, dans les épisodes, de la mini-série, objectif 3, ma préparation, pour Royan, et voilà, après cette bonne séance, spé 10 km, pour les 10 km dans 15 jours, fin de semaine, fin de semaine, 6 sorties, dont 2 jeudi, la sortie longue le matin, et une sortie le soir, avec les copains de la boxe CrossFit Aisine, et au total, on est à 67 km, donc je voulais faire entre 65 et 70, c'est parfait, et la semaine prochaine, on va monter, on va essayer de se situer entre 75 et 80, j'espère que ce 3ème épisode, de la série Objectif 3, vous a plu, on se retrouve très prochainement, pour une prochaine vidéo, alors abonnez-vous, et likez si vous avez aimé, sportez-vous bien les athlètes, à très vite, ciao ciao !